Salut à tous, bienvenue sur WarrigeRamp.net, on a avec Chips et Noah encore pour cette année, parce qu'à chaque année on vous interview, je sais pas si vous vous souvenez. Comment vous allez les gars, ça se passe bien la PJW là ? Ben nickel, deuxième jour, le premier était un peu crevant et là on commence à prendre vraiment nos marques. Ouais non, en fait on a commencé par la soirée presse, à faire la fête, puis à faire la fête après la soirée presse, donc effectivement la première journée s'est faite dans la douleur. La fausse soirée presse quand même, parce que moi je trouvais qu'il y avait trop de monde, je sais pas ce que vous en pensez mais... Ouais entièrement d'accord, on s'en s'est pas assez privilégié. Je sais pas, moi comme la moitié des gens, je viens à la soirée presse, j'y vais en pique-assiette, je vais dire bonjour aux copains sur les stands en se mettant une petite mine. Alors, on va parler un peu de l'Epsy League, est-ce que vous avez eu des surprises ? Vous en avez pensé quoi déjà ? Ben honnêtement, le niveau général était vraiment pas mauvais, je trouve. La finale était très serrée, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à maintenant. Et même pour des équipes amateurs, honnêtement, tu sens que la plupart des joueurs de League of Legends ont fini par intégrer ce que c'était de jouer au jeu, en fait, et comment gagner. En effet, je pense que le niveau général, mais même le niveau global de League of Legends a monté. Plus le jeu vieillit, plus les gens jouent forcément, donc c'était plutôt sympa, ouais. Ok, il y a eu des surprises pour vous dans cette Epsy League ? Grosse surprise ? Des beaux joueurs talent ? Non, de mon point de vue, il n'y a pas eu de surprise, puisque les équipes qu'on attendait au top ont fini en finale. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu de surprise. La bonne surprise pour moi, c'était le niveau de jeu global qui était vraiment correct, et notamment en finale, je trouve que ça jouait plutôt pas mal. Ça marche. On va parler des Worlds maintenant, un sujet un peu plus costaud. Est-ce que pour vous, déjà les pronostics, c'est un peu, voilà, une question un peu opius, mais bon. Vas-y Noël, à toi. 3-0 SKT. Moi, je pense que ça va être 3-1 ou 3-2 pour SKT en finale. Je pense que ça va être accroché, parce que sur la mid lane, ils ont un joueur qui est capable de ne pas se faire massacrer par Faker, et ça change tout. Et les meilleurs joueurs, d'ailleurs, de ces Worlds pour vous, actuellement ? Les meilleurs ? Ben, Faker, Crown, Bangui, parce qu'il a first time Nidalee dans sa carrière en demi-finale. Voilà, enfin, je dirais, ouais, grosso modo, je resterai sur ces joueurs-là, à peu près. T'as pensé quoi, la misfortune en support, au fait ? Ben, alors, ce qui est drôle, c'est le moment où, donc, il y a une conf Skype avec Riot et le staff technique, etc. Donc, le moment où le producteur sur place est obligé de préciser dans la conf que c'est pas un bug. Déjà, donc, voilà, non, non, c'est pas un bug, c'est vraiment le pick aimé. Donc là, on fait, oh ! Mais quand t'y penses, t'y réfléchis, le pick est vraiment, c'est infect, alors c'est complètement no-brain. Mais le cheese, moi, le cheese m'a bien fait plaisir, enfin, ça mine hype. Bon, après, bon, ils ont pas pu gagner sur un cheese, c'est dommage, j'aurais aimé que Rocksteiger l'emporte. C'est vrai que j'ai rigolé quand ils ont changé sur la page Facebook officielle, ils avaient mis l'image, c'était marrant. Très bien, très bien, alors du coup, la finale, juste au niveau des dates, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, ça m'étonnerait, mais c'est quand déjà ? Samedi 29 octobre. Ah oui, bah c'est quand même bientôt, ça roule. Futur projet au gaming, alors j'avais vu qu'il y avait un partenariat avec Coca-Cola, si je dis pas de bêtises, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, on a fait un partenariat, effectivement, avec Coca, donc où les words seront diffusés pour la finale dans les cinémas CGR, un peu partout en France, donc, bah, regardez, si vous voulez regarder ça dans une salle de ciné, bah, checker s'il y a un CGR qui le diffuse, parce que je crois que tous les CGR ne le diffusent pas, donc, effectivement, il y a des gens parfois qui sont un peu d'ici, ils font bon, le prochain cinéma CGR, il est à 100 km de chez moi, ça va pas le faire, mais donc, oui, on fait un partenariat avec Coca, bah, Coca, de toute façon, est pas mal impliqué dans l'e-sport depuis un bout de temps, et je pense, j'espère en tout cas que la collaboration se continuera dans le futur. Tu en penses quoi ? Euh, bah, on compte faire plus de choses avec Coca, et disons que c'est une bonne entrée en matière, effectivement, le truc des cinémas, ça fait plusieurs années qu'ils le font, les années précédentes, ça s'était pas fait avec nous, et là, on est content de pouvoir, enfin, d'avoir noué ce partenariat avec eux, et en plus de ça, on fera, on fera à Final Day World dans un endroit, bon, une soirée privée, mais voilà, on diffusera de là-bas, et ça aussi, c'est le partenariat avec Coca qui nous le permet, donc, on est assez impatients de bosser avec eux pour faire plus de choses dans le futur. Que du top, et d'ailleurs, dans le futur, qu'est-ce qui est ? Est-ce que vous avez des projets prévus, peut-être des petits teasings, je sais pas, si c'est possible, est-ce que vous en parlez ? Euh, bah, y'a rien de... y'a pas de gros événements, alors, y'a des événements sur Overwatch, y'a des événements sur Starcraft en prévision pour l'événementiel, sur LOL, on sait que c'est toujours assez dur du côté de Riot, mais on essaye de monter quelques projets, y'a un projet de 3v3 All-Star qui est monté, euh, principalement, on veut vraiment se focaliser sur la WebTV, parce que, bon, on est conscient qu'il y a 80-90% de programmes, c'est de la compétition sur gaming, euh, on sait que parfois c'est un peu rébarbatif pour les gens, donc on veut essayer de faire, entre la compétition, des vrais, beaux formats, bien travaillés, que ce soit des reportages, que ce soit des talk-shows, que ce soit des plateaux d'analyse, des invités, etc., voilà, on veut vraiment se focaliser sur l'amélioration du contenu déjà existant. Ça marche. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je vous remercie les gars d'avoir accepté, c'était sympa, et puis, bah, écoutez, dans une autre vidéo, arjamb.net, vous y allez sur YouTube, y'a toutes les interviews qu'on a faites, et puis, bah, on vous dit au revoir, un petit dernier mot, peut-être ? Carotte. Rotule. Très bien. J'en ai pas, je sais pas. Parapluie. Allez, bisous.